Chers amis, on m'a présenté tout à l'heure comme un député vert. Je répifie légèrement les choses. Je suis député vert à Eble, Michigan, pour que toutes les composantes de RPS, de ce grand quart sud-ouest de l'Hexagone, soient très bien représentées. Il y a des gens qui font des erreurs des crédits hypothécaires aux Etats-Unis et c'est l'emploi qui disparaît là par l'impact d'une banque qui ne peut plus rembourser, un pouvoir d'achat qui recupe, le licenciement, etc. Quels seront ces espaces de stabilité, de reconstruction, d'apaisement ? Il est difficile. Il y a deux scénarios. Un scénario très défavorable où l'on va trouver, comme espace de reconstruction et de proximité, un lieu où on défendra une diversité excluante de l'autre. C'est le grand risque de la montée des extrémistes. C'est le grand risque de la montée des nationalistes excluants. C'est le grand risque de la montée des régionalismes excluants. Ou parce qu'on se sent respecté et bien dans sa peau ici, on n'a pas peur des autres ailleurs. C'est un sacré défi à relever, mais c'est le défi qui nous est maintenant jeté en pleine figure à cause de l'actualité absolument déstructurante. Dès qu'on mélangeait la question de la langue et de la culture au niveau européen, ça devenait un objet politique infiniment dangereux. du traité de Lisbonne et du traité constitutionnel européen. Certains ont voté contre l'actualité. Je sais que ce n'est pas le cas de l'actualité. Les langues sont de compétence des États membres, pas de la division européenne. Ah, c'est vrai que si on avait le traité constitutionnel ou le traité de Lisbonne, il n'y en a pas d'essentiel, et qu'on voit sur le termineau qui dit qu'il ne peut pas y avoir de discrimination de la langue sans préciser langue officielle ou non, et la même chose dans la charte, à partir de là, oui, je pourrais résécuter le budget. Le découpage territorial pour les Européens, surtout pas, des circonscriptions, ça devait rester technique et administratif. Voilà pourquoi il s'est ingénie à faire des régions qui ont une cohérence qui parfois me défrise. Souvent, l'argument massue, quand ils n'ont plus d'argument, quand ils n'ont plus d'argument, c'est le poignon. Gérard, tu as raison, on ne peut pas l'avouer. Ils n'avoueront jamais, ils n'avoueront jamais que la charge symbolique représente l'utilisation de la langue a des effets politiques infiniment structurants. J'ai l'impression que ce n'est pas la région qui va absorber le département, mais plutôt l'inverse. Dire quel est le périmètre de ce machin qui va s'appeler la région, ce qui va lui succéder, mais également sur ses compétences. Quelle est la force de cette République qui est prête à tomber au premier coup de langue ? J'espère que la République, l'idée républicaine, est quand même plus ancrée que ça. À partir du moment où on est respecté par ce qu'on est, eh bien, on ne devient pas fou pour autant. Il s'annonce la campagne des Européens. Je sais par exemple que ça n'a pas été forcément simple que Gustave et François soient sur la photo de famille. D'ailleurs, j'en étais ici à Toulouse pour la deuxième campagne. Mais, s'il y a vraiment une composante de ce rassemblement qui était discutable, c'est bien l'ALE, puisqu'on est déjà dans le même groupe parlementaire pour l'élection sur laquelle on va concourir. Nous serions remplacés par encore plus de maires et par des ALE, et par des ALE élus sur le territoire de la République française. Et je suis très, très, très heureux d'être ici, ce magnifique et l'été anniversaire. Pourquoi ? Parce que « hoc », ça veut dire « oui ». Une langue qui a choisi pour se nommer elle-même le mot « oui » est une langue qui accueille l'autre. Et c'est justement parce que cette diversité accueillante va triompher, je l'espère, dans quelques temps dans les urnes européennes, qu'on aura enfin les vrais moyens intellectuels, sémantiques et politiques pour combattre cette globalité devenue folle et qui broie la planète et qui représente les choses.